Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui pour continuer à communiquer, pour aider, inspirer, soutenir tous ceux qui s'intéressent à ce procédé d'ascension, cette sagesse transcendantale, parce qu'il y a toutes sortes de possibilités seulement, il faut voir qu'il y a deux systèmes qui continuent à fonctionner, il y a le système descendant qui est sur le départ, et il y a des lignes temporelles beaucoup plus positives, mais il faut s'harmoniser avec ces lignes temporelles pour arriver à rendre notre vie le plus agréable possible, plaisante possible. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la transformation, il faut apprendre à se transformer, il faut apprendre à laisser la transformation se passer, c'est une transformation naturelle, donc il n'y a pas besoin d'effort, ce qu'il faut c'est ne pas résister à la transformation. Ce que l'on doit comprendre, c'est les ressources, c'est-à-dire obtenir toutes les ressources dont on a besoin, elles sont toujours là, toujours possibilités, il y a toujours toutes sortes de ressources, de possibilités, et qu'on doit s'ouvrir à la possibilité de pouvoir accéder à ces ressources pour pouvoir en bénéficier. Ce que l'on doit faire aujourd'hui, c'est l'achievement, c'est-à-dire arriver au but, c'est pourquoi remettre à deux mains ce que l'on peut faire aujourd'hui. Et le message général pour nous, c'est le paradigmship, c'est-à-dire tout est en train de changer dans notre vie, il y a toute une transformation au niveau personnel, mais aussi au niveau collectif. Ce qu'il faut, c'est qu'en tant que personnellement, il faut pouvoir être au devant des changements. C'est une vague, il y a plusieurs parties dans la vague, et quand on cherche à faire progresser le programme, c'est un petit peu comme si on était sur le dessus de la vague. C'est vraiment toujours à la pointe du progrès, à la pointe de ce qui... Donc il faut apprendre à rechercher, à savoir profiter de ces vagues, à devenir un surfeur d'énergie, et à se libérer de tous ces conditionnements passés. Je vais tirer une carte pour voir par rapport à la cache. Par rapport à la cache, c'est la mer. On est là pour remplir le plan de la mer, de la mer Terre, de la mer de l'univers. Tous les anges sont au service de la mer. C'est l'esprit de l'univers. C'est-à-dire qu'on va revenir sur une situation beaucoup plus... une société beaucoup plus matriarcale. Plutôt que patriarcale, éventuellement, elle va s'équilibrer. Mais bon, on a beaucoup plus à gagner vers le retour à la prise de conscience de toutes ces choses merveilleuses du monde naturel aussi. La nature, on ne l'a pas encore vue, on ne la connaît pas. Donc la vie, il y a toutes sortes de présences invisibles, subtiles, qui accompagnent la vie, qui sont merveilleuses. Et donc il faut apprendre à se tourner vers cette partie de nous-mêmes qui peut nous révéler ces choses-là. Donc c'est important, c'est un travail de tous les jours. Et je vous remercie de suivre ces vidéos, de participer à cette ascension, de travailler sur vous-même. Ne prenez bien sûr que, parmi tout ce que je vous dis, c'est des choses qui sont personnelles à moi-même. Après ça, prenez les choses, seulement les choses, bien sûr, qui ont un intérêt pour vous. Je vais parler de ce petit tableau, là. C'est un tableau assez surréaliste, en fin de compte. C'est un intérieur. Au centre de l'intérieur, il y a une sorte de portrait d'un extraterrestre qui n'est pas trop fini. Il y a un monde riant qui est accroché sur le mur de l'atelier. Là, il y a un tableau qui dit « Ceci n'est pas un Magritte ». C'est un hommage à un grand peintre belge qui avait fait ce grand tableau. « Ceci n'est pas une pipe ». Et en dessous, il y a un petit mancillon. Et donc si on dit « Ceci n'est pas un Magritte », et puis il y a cette porte dorée à côté, il fonctionne assez bien. Il y a une grosse signature au milieu, mais il est un peu surréaliste. Mais enfin, bon, depuis 2005, je ne me suis pas lassé, donc je vais le garder comme ça. Je ne pensais peut-être finir ce tableau, mais j'aime bien le côté un peu surréaliste de ce tableau. Je voulais dire par rapport à... C'est un commentaire par rapport à ça. Enfin, commentaire que j'ai fait hier, parce que des fois, je fais des petits lapsus. Mais bon, bien sûr, l'Alpha du Centaure, je parlais de ces opérations qui sont passées entre la classique d'Arcturus et des Pléiades, et d'Alpha du Centaure. Mais bon, tout se passe sur des planètes, mais en réalité, c'est des systèmes de mondes qui sont unifiés, qui sont multiplanétaires, même Alpha du Centaure, c'est une étoile multiple. Mais tous ces endroits sont assez mystérieux et bien protégés jusqu'au moment où on peut accéder à la fréquence de ces dimensions. On a déjà des connexions qui sont ouvertes. Et au fur et à mesure, on ouvre de nouvelles connexions au fur et à mesure qu'on travaille avec toutes ces consciences galactiques. J'ai aussi parlé des divins conseillers, je parlais de perfectionneurs de sagesse, je disais que, j'ai fait un lapsus, je voulais parler des divins conseillers qui ont sept ordres différents, mais aujourd'hui, je vais parler des perfectionneurs de sagesse. Les perfectionneurs de sagesse, c'est des êtres qui, tout le monde est axés. Seulement, on ne le sait pas encore. C'est-à-dire que si on veut connaître la sagesse, c'est eux qui nous l'ont dit, tous les mortels de toutes les planètes, de tous les univers, partout, s'ils veulent connaître la sagesse, ils n'ont qu'à demander. C'est-à-dire, vous demandez à travers votre intention, vous dites, je veux connaître la sagesse, et vous pouvez diriger vos pensées vers cet être qui peut être le perfectionneur de sagesse. Et si vous êtes prêt à recevoir l'information, il y a une communication instantanée qui se passe. Mais si on n'est pas complètement encore intégré avec ces mondes spirituels, il faut peut-être attendre un petit peu, et vous verrez que, si vous avez demandé, à un moment donné, on va vous montrer une direction vers laquelle vous devez. C'est la sagesse, c'est là où ça se passe. Et donc, ces perfectionnements de sagesse sont la personnification même de la sagesse de Dieu. Ils ont été créés pour assister les univers, et donc avec les conseillers divins et les censeurs universels. Dans beaucoup de sens, on a plus besoin de Dieu que Dieu a besoin de nous, mais la révélation de cette présence divine à l'intérieur de nous sert à la personnification de Dieu dans l'univers. parce qu'il est parti à la recherche d'expérience quand il a créé le cosmos, et il a créé toutes sortes d'êtres. C'est quelque chose de grandiose. Et donc, ce qu'il faut, c'est d'arriver à ce niveau de suprême, au vrai, au beau, au bien, à retourner à l'ordre divin, et comprendre qu'il ne faut pas redonner à notre âme aussi, parce que notre âme, c'est le programmateur de toutes nos expériences. C'est notre âme qui a programmé toutes les difficultés qu'on a dans la vie aussi. Pourquoi notre âme, parce que notre âme, c'est nous, avant tout, pourquoi notre âme voudrait projeter des difficultés dans notre vie ? C'est parce que tout vient d'un monde de cause à effet. À partir du moment où on est entré dans le temps et l'espace, on a créé des causes, et ces causes doivent être harmonisées par rapport à un ordre divin. Et donc, il y a toutes sortes de causes qui viennent de vie passée, qui ont besoin de s'intégrer pour pouvoir s'en libérer. Donc, l'âme fait toujours, tout le plus au bien, que les circonstances de notre vie, qu'elles soient perçues comme positives ou négatives, servent à notre évolution et sont créées par notre âme. Et quand notre âme pense que c'est bien de nous libérer, on est prêt à être libéré, on se libère. Mais il faut pouvoir faire un trait, un peu sur le passé. Il faut pouvoir pardonner tout ce passé. Et finalement, je voulais juste finir par dire juste un petit conseil. C'est que, bon, il est bien de ralentir un peu ses pensées, de faire du vide, de la paix. Mais ce qu'on recherche, c'est la paix de l'esprit. Ce n'est pas d'anéantir le corps mental. Ce n'est pas pour les besoins du corps mental. Mais c'est d'apprendre à passer plus de temps à respirer consciemment, à se concentrer sur le pilier de lumière, sur l'accès vertical de la lumière, plutôt que sur la croix de la matière dans le temps. Même si, bon, cette matière physique, ces champs temporels, le fait de se détacher du désir, des plaisirs, des sens, pour se tourner vers quelque chose d'autre, ne nous détache pas du monde céleste, mais nous permet d'avoir plus de contrôle sur nos consciences, sur nos actions, qui sont parfois inconscientes et qui peuvent devenir des addictions. Parce que l'addiction vient quand le choix n'est plus conscient. Et donc, on a toutes sortes d'addictions inconscientes. Et donc, il faut les adresser les unes après les autres. Mais au plus, on peut faire de méditation, au plus, on peut s'écouter soi-même. Parce que le but, c'est de se connaître soi-même en tant qu'âme éternelle. Une fois qu'on aura compris ça, il faudra encore utiliser la philosophie et toutes ces choses-là pour apprendre à découvrir, essayer de résoudre les mystères supérieurs de l'univers. Mais on aura rempli cette fonction et donc, on se connaîtra soi-même le jour où on connaîtra notre âme éternelle. L'âme éternelle, c'est un peu comme nous, mais mieux, rempli de divinité, de lumière, d'amour, de toutes ces choses qui font le... Ben bon, je ne peux pas tout... Non seulement, j'ai vu mon âme, mais il y a eu un message qui est passé et puis il y a un rideau qui s'est fermé, c'est-à-dire que bon, les choses se passeront quand ça se passera, mais en essence, en essence, c'est reconnecté avec cette âme éternelle. L'âme n'a qu'un seul désir, c'est d'apprendre à aimer et partager cet amour. Donc, tout le reste est un petit peu des oppositions de la conscience individuelle, de l'ego, qui créent un dynamisme pour l'évolution, enfin, de forger un caractère pour avoir plus tard des responsabilités supérieures dans ce magnifique cosmos. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je ne sais pas si je n'ai pas été trop technique, mais voilà, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des questions, bientôt, je serai organisé pour pouvoir recevoir, pour pouvoir montrer mes tableaux, un vrai site internet, tout ça. Donc, tout ça, ça va s'organiser. Il y a toutes sortes de changements qui se préparent. Je vous remercie de votre patience et je vous dis à très bientôt. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada